Vous reconnaissez ce qu'elle vit la Terre, c'est un parallélogramme, il a des côtés opposés parallèles, vous vous souvenez. Si on voulait évaluer la hauteur de ce parallélogramme, il faudrait tracer ici un segment qui soit perpendiculaire à ce côté ici. D'ailleurs ce segment il se trouve aussi perpendiculaire à l'autre côté. Alors, traçons cette hauteur. On aurait donc ici perpendiculairement, je trace la hauteur. Elle va être perpendiculaire ici à ce côté et bien sûr également à celle-ci. Je pourrais très bien l'appeler H, cette hauteur. Attention, si je place mon parallélogramme de cette façon, si j'avais évalué la hauteur, j'aurais tracé ce segment ici. Donc un parallélogramme possède deux hauteurs. Revenons à la première position. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de calculer l'air, la surface, l'air de la surface de ce parallélogramme. Regardons bien. Je découpe ici le long de ce segment que je viens de tracer, qui correspond donc à la hauteur. Bien, si vous regardez cette surface bleue, ici au départ, qui est la surface d'un parallélogramme. Eh bien, si je prends ce que je viens de découper, que je l'amène ici, je m'aperçois que la surface du parallélogramme, elle est la même que la surface d'un rectangle qui aurait pour longueur la longueur du côté correspondant ici à la hauteur, multipliée par la hauteur. Donc, pour calculer l'air de la surface d'un parallélogramme, hauteur fois le côté correspondant à cette hauteur. L'air est égal à la hauteur multipliée par le côté correspondant. Dans notre exemple, le côté a une longueur de 12 cm, et la hauteur, attention, elle a une longueur de 6 cm. On a donc 6 multiplié par 12, ce qui ferait dans notre cas 72 cm². Comme on le disait tout à l'heure, on peut bien sûr placer le parallélogramme qui est le même d'ailleurs que précédemment, de cette façon. On a à ce moment-là la hauteur qui est ici. Si je prends ici, cette partie, quand je la remets ici, j'obtiens bien un rectangle. Donc, d'après ce que nous avons vu, l'air, c'est le côté fois la hauteur relative au côté. Donc ici, j'ai 6,4 multiplié par la hauteur qui est ici de, alors attention, si on est très précis, 11,25. Ce qui me donne bien, comme tout à l'heure, 72 cm². Donc, pour trouver l'air de la surface d'un parallélogramme côté fois hauteur correspondante. On s'intéresse maintenant à la surface d'un triangle. On a ici un triangle. l'air de la surface bleue. C'est ce qu'on souhaite calculer. Alors, si on trace une hauteur, la hauteur qui correspond à ce côté ici. La voici, cette hauteur. Segment issu du sommet, perpendiculaire au côté opposé. Eh bien, j'ai préparé un deuxième triangle qui est exactement le même que celui-ci, comme vous le voyez. Je vais également, sur ce triangle, tracer la hauteur. La hauteur correspondant au même côté. Voici. Et je vais découper. Je découpe ici ce triangle qui a la même surface que le triangle bleu en deux. Et une chose intéressante, je m'aperçois qu'avec ces deux morceaux, quand je les place judicieusement, j'obtiens un rectangle, comme vous le voyez. Donc, finalement, la surface bleue, ce serait la surface de tout le rectangle divisé par deux. Puisqu'ici, on sait que la surface rouge et la surface bleue sont les mêmes. donc, quand j'ai un triangle pour trouver l'air de la surface du triangle, je vais côté fois la hauteur correspondante divisé par deux. Puisque la hauteur correspondrait à la largeur de ce rectangle. Côté fois la hauteur divisé par deux. A égale hauteur fois côté correspondant sur deux. Dans notre exemple, le côté était de 16 centimètres avec une longueur de 16, la hauteur et une longueur de 5. J'ai donc 5 fois 16 sur deux. 5 fois 16 80. 80 divisé par 2 40 centimètres carrés. On s'intéresse à présent à la surface d'un disque, à l'air de la surface d'un disque. d'abord, il nous faut faire un rappel de ce que nous avons vu en sixième. Quand on voulait calculer le périmètre d'un cercle, qu'est-ce qu'on faisait ? 2 fois pi fois rayon. En sachant que pi, le nombre pi, était à peu près égal à 3,14. C'est ainsi qu'on calcule la longueur du cercle. La méthode que nous allons utiliser pour calculer l'air du disque, elle a été mise au point par Archimède. Archimède, c'est un savant, physicien, mathématicien grec qui a vécu trois siècles avant Jésus-Christ. Pour trouver l'air de la surface d'un disque, il a eu l'idée de découper le disque en beaucoup de triangles. Regardez bien. Voilà par exemple ce qu'on obtient si on le découpe en 18 petits triangles. Alors, vous remarquerez que le tour du cercle n'est pas régulier ici. En fait, pour se rapprocher le plus possible du cercle, il faudrait multiplier le nombre de triangles. Mais ici, on est déjà pas loin d'un cercle comme vous le voyez. Alors, voilà l'idée qu'il a eu. Regardez bien. il a découpé tous ces triangles et il les a disposés comme ceci. Regardez bien. Les voici. Donc ici, vous avez en quelque sorte le disque qui a été déplié. Vous le voyez. Ici, on a une longueur bien sûr qui correspond au périmètre du cercle, deux fois pi fois r. et puis ici, si on prend la hauteur de chaque triangle, c'est égal au rayon r du cercle. Ensuite, il a fait de même avec un deuxième disque. Le même disque. Et il a disposé les triangles de cette façon. Donc finalement, toute la surface ici correspond à deux disques. Alors, vous reconnaissez quoi comme forme ? Vous reconnaissez bien sûr un parallélogramme. D'après ce qu'on a fait tout à l'heure, l'air du parallélogramme, c'est la hauteur multipliée par le côté correspondant. Donc ici, ça me fait 2 fois pi fois r fois r. c'est-à-dire 2 fois pi fois r au carré. Puisque je vous rappelle que r fois r, on peut l'écrire r au carré. Mais comme on veut seulement maintenant connaître l'air d'un seul disque, il faut diviser la surface du parallélogramme par 2. Donc si je divise 2 fois pi fois r au carré par 2, ça me fait bien pi fois r au carré. Donc pour calculer l'air du disque, qu'est-ce que je fais ? pi, c'est-à-dire autour de 3,14, multiplié par rayon au carré. R. Commençons par l'air du parallélogramme. Pour calculer l'air d'un parallélogramme, je multiplie la longueur d'un côté par la hauteur correspondante. Ici, la longueur du segment CD et la longueur petit b, je la multiplie par la longueur de la hauteur qui est h. L'air est égale à b fois h. Cette longueur multipliée par la hauteur qui correspond à ce côté. Rien ne m'empêche d'utiliser la deuxième hauteur du parallélogramme. Si je prends la hauteur qui est relative ici à bc, j'obtiens cette hauteur ici, h'. Et pour trouver l'air, je multiplie la longueur du côté que j'ai appelée b' par la hauteur. Il y a donc deux façons de calculer l'air d'un parallélogramme suivant la hauteur qu'on utilise. Deux exemples. Ici, j'ai un parallélogramme, un côté qui fait 5 cm, la hauteur correspondante qui fait 2, l'air est égale à 5 fois 2, 10 cm². Ici, j'ai un parallélogramme qui a à nouveau un côté qui fait 5 cm et j'ai tracé ici une hauteur à l'extérieur du parallélogramme mais c'est bien la hauteur qui correspond à ce côté de 5 cm. On a donc l'air est égale à 5 fois 6, soit 30 cm². On voit ici un triangle où on va chercher à calculer l'air d'un triangle. Pour calculer l'air d'un triangle, on effectue le produit du côté d'un côté par la hauteur correspondante et on divise par 2. Ici, on peut prendre ce côté de longueur B, on le multiplie par la hauteur correspondante H et on divise par 2, on prend la moitié de ce produit. Ici, j'ai le même triangle placé un peu différemment, je trace une hauteur à l'extérieur bien sûr de ce triangle à ce moment-là et je garde toujours la même formule, le côté par la hauteur correspondante et je divise par 2. Voici deux exemples, on a ici un triangle, un côté, une hauteur, 5 fois 3 divisé par 2, j'obtiens 7,5 cm². Un autre triangle ici, on obtient 10 sur 2, soit 5 cm². Enfin, parlons de l'air d'un disque. Pour calculer l'air d'un disque, je multiplie le nombre pi par le carré du rayon du disque, c'est-à-dire que je vais faire pi fois rayon fois rayon ou pi fois r² puisque vous savez que rayon fois rayon on peut l'écrire r². Comme vous le savez, le nombre pi est un nombre qui est un tout petit peu plus grand que 3. C'est 3,14. D'ailleurs, ça ne tombe pas juste. 3,14, ce n'est pas le nombre pi exactement. Le nombre pi a un nombre de décimales qui est infini. Alors, pour essayer de retenir cette formule, on peut penser que finalement la surface de ce disque sera un tout petit peu plus grande que 3 fois la surface d'un carré qui aurait r comme côté. Vous savez bien que pour calculer la surface d'un carré vous multipliez côté fois côté. Là, comme le côté c'est le rayon r, ça me ferait r². Donc, 3r². Un peu plus que 3r². En fait, c'est 3,14 fois r². Donc, à retenir, l'r d'indice c'est pi multiplié par r². Si je prends un disque ici de rayon 4 cm pour calculer son r, pi fois 4 fois 4, pi fois r², pi fois 16, ce qui fait à peu près 51,26 cm². Alors, vous avez remarqué ce signe ici qui veut dire est environ égal à. Parce qu'on ne peut pas donner évidemment une réponse exacte puisque le nombre pi a un nombre de décimales infini. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada